Mesdames et Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous débutons ce journal pour des raisons techniques. A la une ce soir, des enfants qui meurent de faim, ceux qui comptent les réparts reçus par semaine et ceux qui se rassasient une fois tous les trois mois sont des millions en République démocratique du Congo. Des actes de générosité peuvent participer à la réduction de cette précarité alimentaire. La foire de la bouffe sur les changeurs de limiter a fait oublier la grève involontaire de faim à des centaines d'enfants. Neurochirurgie, une spécialité des interventions très délicates, n'est pas à la portée de toutes les bourses. La société congolaise des neurochirurgiens passe en revue la situation de la profession pour se protéger dans l'avenir avec la couverture santé universelle en chantier. La RTNC des câbles rafistolés va appartenir à l'histoire. L'ère nouvelle arrive avec du matériel à la pointe de la technologie. Deux quarts de reportages et autres matériels ont été réceptionnés par l'équipe managériale qui a fait le déplacement. Voilà pour les titres. Il est arrivé ce vendredi à Kananga, dans la province du Kassai central, en mission d'inspection de 24 heures. Le président de la République, Félix Antonschisekedi-Tulombo, a tout naturellement reçu un accueil digne de son rang. Le chef de l'État a ensuite lancé officiellement le projet d'urgence et résilience urbaine de Kananga, afin de mettre définitivement un terme aux têtes d'érosion qui menace les chefs-lieux Guylain Kabalundi et Kaju Kazati. Drapeau de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grands jours ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga, dans le Kassai central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport, où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kassai central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix Antonschisekedi-Tulombo débute ses jours une visite d'inspection de routine, après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour les chefs de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kassai central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion. L'urgence s'impose et à peine arrivé, le numéro 1 du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC, en plein cœur de Kananga, pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, Puruq-en-Syde. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet Puruq à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage OVD a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi constitueraient à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales, tandis que le projet sur le site PK-706, ce sont des travaux neuves auxquels l'entreprise non-lo-VD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes, le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga seraient également marqués dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales, civiles et militaires et les forces vives de la province. Et dans le but de lutter efficacement contre la circulation illicite des armes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadine Kankonde, a présidé la cérémonie de clôture de la première phase des opérations de marquage des armes dans six provinces de la RDC. Près de 314 000 armes légères ont été enregistrées et identifiées, nous dit Alain Bicay. La lutte contre la circulation illicite des armes légères en République démocratique du Congo fait partie des priorités de la vice-première de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, a présidé la cérémonie de la clôture de la phase des opérations de marquage d'armes qui a eu lieu dans la partie est du pays. Près de 14 000 armes ont été déjà marquées dans six provinces, à savoir villes, provinces Kijasa, Congo central, Tanganyika et Tauri, nord et sud Kivu. Selon maître Peter Kazadine Kankonde, cette opération entre dans les cas de lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et de petits calibres facteurs de l'insécurité au pays. Les armes légères et les petits calibres sont considérées en République démocratique du Congo pour une des principales causes d'insécurité et d'instabilité sociopolitique du pays. Une quantité non négligeable de ce type d'armes est qu'elles sont présentes et circulent illégalement entre les mains des personnes non autorisées d'une province à une autre, mais aussi entre nos frontières, alimentant ainsi les conflits communautaires, les conflits armés, la criminalité transfrontalière organisée et le banditisme de tous bords. Les armes nouvellement marquées passent à l'enregistrement et ensuite un code unique démarquage est attribué à chacun d'elles conformément aux directives du centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs et la Côte d'Afrique. Organisée par la Commission nationale des contrôles des armes légères, des petits calibres et réduction de la violence armée, cette opération va s'étendre dans d'autres provinces. La politique du gouvernement congolais sur la justice transitionnelle, principalement dans le secteur de la défense, sujet évoqué au cours de cette entrevue entre le VPM Jean-Pierre Bem Magombo et la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nicole Seseploka. Conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta Bokoum, la délégation du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bem Magombo, sur les mandats que le Conseil des Nations Unies des droits de l'homme a donné à l'équipe des experts internationaux pour travailler et aider le gouvernement congolais à élaborer sa politique de justice transitionnelle. Il m'a informée de tous les efforts qui sont faits par son département pour remplir ce rôle dans le cadre de la justice transitionnelle. Les réformes au niveau de son département, les espoirs, le travail qu'il fait sur le terrain et aussi particulièrement la lutte qui mène contre l'impunité. Le mandat que le Conseil nous a donné est un mandat qui entrevoit plusieurs visites dans le pays, un dialogue interactif qui a déjà eu lieu au mois de mars, mais surtout la rédaction d'un rapport qui sera soumis au mois de septembre, justement pour indiquer les progrès que le pays fait dans le domaine de la justice transitionnelle et aussi les recommandations qui peuvent être faites pour aider le pays à mener sa politique. Marie-Thérèse Bokoum et toute la délégation du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rentrent satisfaites après avoir eu des bonnes informations auprès du patron de la Défense nationale, Jean-Pierre Benba Gombo. Le sommet quadripartite des chefs d'État et de gouvernement se tiendra ce 27 juin à Luanda, en Angola. Les experts de la RDC sont déjà sur place pour préparer ce grand sommet. Le chef de l'État est attendu au pays des Jean-Lorinzo. Le retrait du M23 dans les territoires occupés sera à l'ordre du jour. Sylvie Moembo. Le sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo qui se tiendra en Angola le 27 juin prochain connaîtra l'implication de la CIRGEL, la SADEC et la CEEAC. Sous l'égide de l'Union africaine, ce sommet des chefs d'État et de gouvernement aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région de Grand Lac. Les dirigeants de la région ont constaté que les procrets ont été réalisés, mais pas suffisamment. Ainsi, ils ont réaffirmé la nécessité de renforcer la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait du M23 des territoires occupés. Sont attendu à ce sommet le président du Burundi en tant que président en exercice de l'ÉAC qui sera accompagné du facilitateur Ouro Kenyatta, le président de l'Angola et le président de la CIRGEL, Jean-Ou Lorenzo, qui est également le leader désigné champion de l'Union africaine pour la promotion de la paix et la réconciliation, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chulumbu. Une administration publique forte, colonne vertébrale d'un pays sur le rail de développement. C'est l'objectif affiché par le VPM du ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, qui, à l'occasion de la journée internationale de l'administration publique, est revenu sur les réformes en cours dans son secteur. Regardez. Le 23 juin de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la fonction publique. C'est souvent l'occasion pour chaque État de faire le point sur les efforts consentis pour tendre davantage vers une fonction publique qui se conforme notamment aux principes et valeurs du service public et de l'administration publique. C'est aussi souvent le moment de tirer les bonnes leçons du processus transformationnel et des changements engagés, mais surtout d'œuvrer pour disposer à terme d'une fonction publique efficace et de qualité. Il s'agit enfin d'une occasion pour mettre en valeur les rôles que doit jouer l'administration publique dans le développement des communautés. En Afrique, c'est depuis 1994 qu'a été instituée par l'Union africaine la journée africaine de l'administration et de la fonction publique. A cette occasion, un thème continental est choisi pour célébrer la journée. Et cette année, le thème retenu et la zone de libre-échange continental africaine nécessitera une administration publique africaine adaptée à son objectif pour réussir. Mesdames et messieurs, à l'occasion de cette journée particulière, je voudrais rendre un vibrant hommage à tous les agents publics de l'État qui contribuent chacun à son niveau à la réalisation progressive de l'idéal d'une administration publique des valeurs. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous accomplissez au quotidien et vous dire les soutiens affirmés du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiusikedi Tchilom. 23 juin, à cette date, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme en ingénierie, jour très spécial pour rendre hommage aux femmes qui occupent une fonction traditionnelle réservée aux hommes. Une première à Kinshasa, l'agence congolaise des grands travaux a organisé une activité pour honorer les femmes ingénieurs, celles des structures et administrations du ministère des infrastructures. Les jeunes étudiants et élèves en technique ont été conviés à cette première célébration. Betty Amali. Depuis le 23 juin 2017, la communauté internationale célèbre la journée internationale des femmes en génie. Une belle occasion de mettre de l'avant les ingénieurs femmes, ces femmes brillantes et talentueuses qui contribuent à bâtir l'avenir de notre pays. Pour cette édition, l'agence congolaise de grands travaux qui se veut un bureau d'ingénierie au standard international a honoré les ingénieurs femmes de son entreprise à travers cette première célébration. Sur les 121 membres du personnel de métier, l'encompte 13 ingénieurs femmes. Déjà à l'université, il n'y a pas beaucoup de femmes qui embrassent des études de génie civil. Sur le marché de l'emploi, ça se répercute évidemment. C'est comme ça qu'à la CGT, nous voulons inverser cette tendance. Nous avons organisé cette activité pour de plus en plus interpeller les consciences et susciter bien sûr l'engouement des femmes vers les métiers de génie. Les ingénieurs ont rélevé chacune les ambitions qu'elles avaient à s'orienter vers le domaine d'ingénierie et lancent un appel aux filles à embrasser ces domaines. Il y a beaucoup de volonté de la direction générale à promouvoir la femme. Nous sommes un nombre de 13 actuellement ingénieurs qui occupent des hautes fonctions. À l'université, en tout cas, on s'est intégrés facilement. À l'époque, la faculté nous encourageait. Il y avait des bourses pour les filles. Quand j'ai commencé à travailler ici à la CGT, on n'a pas senti discrimination. Cette célébration a été sanctionnée aussi par la remise des certificats et casques symboles des protections et des responsabilités des ingénieurs. Plus d'un million d'euros, c'est le soutien financier apporté aux projets et programmes issus du schéma directeur des gestions intégrées des eaux urbaines de Kinshasa. C'est ce qui ressort des travaux de la table ronde de Bayer pour la matérialisation de fonds organisés hier à l'hôtel Memling par le ministère des Finances et la BAD, Serge Amata. C'est donc une note de satisfaction que se clôturent les travaux de cette rencontre. Objectif affiché, fournir à tous les partenaires techniques et financiers, les RDC, différents aspects et opportunités ainsi qu'un cadre de référence en vue de la planification du financement du schéma directeur. Des gestions intégrées des eaux urbaines de Kinshasa, ajouter à cela l'étude des faisabilités pour l'approvisionnement en eau potable de Kinshasa Ouest. Nous pouvons ainsi affirmer que l'utilisation des eaux et des déchets sera génératrice d'emplois et de revenus. Dans les contextes actuels, la croissance démographique de la ville de Kinshasa, les autorités et la régie des ESA se sont attélées à mobiliser les partenaires stratégiques en vue de la mise en œuvre de ces projets innovants liés à l'eau et à l'assainissement. Le chacun en ce qui le concerne s'approprie donc comme un challenge personnel ce schéma directeur de gestion intégrée des eaux urbaines de la ville de Kinshasa dans l'objectif louable d'apporter sa contribution attendue à la matérialisation du slogan « L'eau, c'est la vie » mais aussi cet autre slogan « L'assainissement, c'est la dignité de la vie ». A l'issue de ces journées intenses d'échanges et de discussions, les bailleurs des fonds ont rénouvelé leur engagement et soutenu la République démocratique du Congo dans cette marche vers l'amélioration de l'accès de tous à des services d'approvisionnement à nos et d'assainissement fiables pour les populations insuffisamment desservies. Pour mieux vous servir, la RTNC, votre radio et télévision nationale vient de réceptionner un premier lot des matériels y compris deux cartes de reportage, une acquisition qui va sans doute permettre à la radio télévision nationale congolaise de couvrir sereinement les 9e jeux de la francophonie qui pointent à l'horizon. Ce premier lot a atterri à l'aéroport international d'Ungili et a été réceptionné par le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Lengue, son adjoint Adolphe Voto et le PCA, Floribère Loboto, Dada Chabani. La radio télévision nationale congolaise, diffuseur hôte de jeux de la francophonie, pilotée par Mme Sylvie Lengue, met toutes les batteries en marche pour assurer la retransmission en direct avec un signal de qualité des jeux de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023. Grâce à l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekédi-Tulombo et du gouvernement, la RTNC vient d'être dotée de matériels audiovisuels de la dernière technologie. Ces matériels sont composés de quatre cartes de reportage avec faisceau, des caméras et autres accessoires des technologies de pointe. Le premier lot est arrivé ce matin à l'aéroport international d'Indjili. Il était réceptionné par le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue Njembo, qui accompagnait le directeur général adjoint José Adolf Voto. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Floribère Loboto, a assisté également à l'arrivée de ces matériels. Une opportunité pour le directeur général d'exprimer sa gratitude au chef de l'État. C'est grâce au président de la République qui nous a accompagnés dans ce grand travail de la réforme de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous voulons exprimer toute notre gratitude à son endroit au nom des agents et cadres de la RTNC parce qu'enfin, les cars attendus sont en train d'être réceptionnés à Kinshasa. Il est vrai que le gouvernement également nous a accompagnés parce que dans les nombreuses démarches que nous avons entamées, ils nous ont accompagnés pour que toutes les démarches qui sont requises soient réalisées et nous faciliter d'accéder à tout ce matériel. L'arrivée du deuxième lot est prévue incessamment. Avec l'acquisition de ces matériels, le rêve de la renaissance et de la modernisation de la RTNC est devenu réalité. Pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, une synergie institutionnelle s'impose. L'OCC, l'ANAPEX, l'ANADEC et le FOGEC se sont retrouvés jeudi au forum sur l'émergence de l'entrée Pérenneria en collaboration avec l'ESBEL de Sunga Kongo. Le résumé des échanges avec José Baytouambo. Dès l'agriculture et d'immontaire à l'agriculture mécanisée, la RDC s'élance cette fois-ci dans l'entrepreneuriat agricole. C'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ces forums sur l'émergence de l'entrepreneuriat agricole. Producteurs, entrepreneurs et exportateurs ont pris part à ces cadres de change organisés à l'Agence nationale des promotions des exportations en collaboration avec l'ASBEL de Sunga Yankongo sous un thème qui appelle à un engagement des acteurs réformes agricoles de la RDC. C'est que nous puissions promouvoir les produits médium et acèles vers l'étranger et améliorer la chaîne des valeurs. Tour à tour, le directeur généraux de l'ANAPEX, du FOGEC et de l'ANADEC ont souligné la corrélation existante entre les trois structures qui prend tout son sens à travers ces binômes, promouvoir à l'entrepreneuriat et apporter un appui financier aux entrepreneurs pour leur permettre d'améliorer leur production et ainsi exporter. Le directeur général de l'ANAPEX s'est dit confiant et prêt à rélever ces défis ensemble avec les structures Sœurs afin que le produit Made in Congo pénètre le marché américain en particulier, s'appuyant sur les possibilités qu'offre le festival des forums agricoles de la RDC qui va se dérouler en août prochain aux États-Unis. L'agriculture en RDC c'est une sorte de potentialité énorme et pour qu'on puisse aller de l'avant il faudra organiser tous ces bons mondes-là. La première partie s'est achevée par la visite guidée conduite par Mike Tambou de l'Ubemba aux sorons de produits congolais prêts à l'exportation. Réunion bilatérale entre la RDC et l'Angola sur la zone maritime d'intérêt commun 20 ans après des discussions entre les deux pays Didier Budimbu et Diamantino Pedro s'y sont mis d'accord pour signer un protocole d'accord sur l'exploitation des ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun le 13 juillet 2023 à Kinshasa-Rishakalala. La RDC et l'Angola s'y sont mis d'accord pour l'exploitation commune de ressources en hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun. Le ministre congolais des hydrocarbures Didier Budimbu et son homologue angolais Diamantino Pedro Azevedo ont harmonisé leur vue sur le terme du contrat devant conduire aux négociations avec l'opérateur reconnu pour la zone maritime d'intérêt commun et discuter sur le mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers fournis à la République démocratique du Congo. Au cours de ces deux jours d'échange les deux pays ont tapissé la discussion sur l'harmonisation des principes directeurs du contrat de partage de production à savoir l'actualisation des équipes techniques ainsi que la liste des délégations angolaises pour négociations avec l'opérateur la présentation et validation d'une feuille de route sur les travaux des négociations avec le chevron la proposition des signatures à Kinshasa le 13 juillet 2023 d'un protocole d'accord entre le ministre des hydrocarbures de la RDC et le ministre des ressources minières du pétrole et du gaz de la République d'Angola. Pour ce faire, un mécanisme conjoint d'échange de produits pétroliers reposant sur quatre piliers a été mis en place dont l'une porte sur les propositions de contrats d'approvisionnement et le protocole d'accord élaboré par les équipes techniques. Tous ces éléments seront soumis à l'examen du conseil d'administration de la Sona Hydro. Il faut dire que l'engagement dans la valorisation du secteur des hydrocarbures par Didier Bidimbu a forcé l'admiration de son homologue angolais dans la bonne négociation pour atterrir dans la zone maritime d'intérêt commun si qu'on sigle. Les spécialistes de la neurochirurgie regroupés au sein de la société congolaise des neurochirurgiens sont en congrès au fleuve Congo Hôtel le ministre de la santé publique hygiène et prévention Samuel Roger Kamba a ouvert les travaux qui vont s'étendre du 23 au 26 juin à Kinshasa et d'Itchala. La société congolaise des neurochirurgiens est en congrès ce 23 juin au Congo Fleuve Hôtel sous le thème Neurosangery Spine Coast in Africa. Représentant le chef de l'État le ministre de la santé publique hygiène et prévention docteur Samuel Roger Kamba a ouvert les travaux il a salué les efforts de la communauté africaine des neurochirurgiens qui s'organise pour le développement de cette branche de la chirurgie à la communauté congolaise des neurochirurgiens le ministre de la santé publique hygiène et prévention a garanti de s'investir dans un plaidoyer pour non seulement fournir un plateau technique adéquat mais aussi pour qu'aucune occasion comme celle-ci n'ait pas inaperçu tout en encourageant la solidarité des uns et des autres pour rendre accessible les soins des neurochirurgies cette discipline très importante dans la santé humaine au nom du président de la république Félix-Antoine Tissé qui dit le docteur Roger Kamba a signifié aux participants à ses assises de quatre jours la volonté du gouvernement d'offrir aux Congolaises et Congolais les soins de santé de qualité à travers la couverture santé universelle Le gouvernement de la RDC vous encourage à capaciter de plus en plus nos jeunes à répondre de manière de plus en plus globale à nos problèmes et à permettre à ce que les soins lourds de la neurochirurgie soient accessibles au plus grand nombre que cela ne dépende pas des capacités financières des uns et des autres mais que cela dépend de la solidarité mondiale et nationale pour la RDC Au nom du gouvernement de la République je vais tout faire pour que vous ayez pour ceux qui pratiquent ici les moyens de pratiquer Des soins par la portée de toute bourse ces spécialistes peuvent les offrir avec une couverture santé universelle bien mise en oeuvre Une salle de conférences et des événements de haute portée baptisés au nom du couple belge Philippe et Mathilde d'un chef d'oeuvre signé de l'Université de Lubumbashi que dirige le recteur le professeur ordinaire et Kishi Bafitula question de cimenter les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique c'est un reportage de la RTNT Lubumbashi Dédié au couple royal Philippe et Mathilde décoré aux couleurs de la Belgique et de la RDC le salon inauguré ce mercredi 21 juin 2023 témoigne de l'excellence des rapports entre la Belgique et la RDC tout en reflétant les rapports des relations dynamiques entre les universités congolaises et belges ce joyau est l'une des réalisations représentatives du recteur Kishi Bafitula qui se voue corps et âme à consolider et pérenniser les passerelles entre les universités belges et congolaises en l'occurrence l'université de Lubumbashi le 10 juin du fait de la diplomatie agissante du président de la République démocratique du Congo nous obtenions la visite du couple royal de Belgique après qu'il ait concédé à la signature d'un texte qu'il a destiné aux générations présentes et futures parmi les étudiants les étudiantes de la RDC à l'égard de la jeunesse congolaise pour nous les universités de la République démocratique du Congo une marque de noblesse le monde a besoin de la RDC le monde a besoin de la Belgique la Belgique a besoin de la RDC la RDC a besoin du monde et de la Belgique dans l'interaction et la synergie urgente aujourd'hui pour engager les forces conçu du royaume de Belgique Alexandre Giamasso a rappelé le passage royal à l'université de Lumbashi qui fut l'événement exceptionnel en toile de fond de la dédicace de l'honneur que vous faites à notre pays en baptisant ce salon du nom de couple royal Philippe et Mathilde en l'hommage à leur majesté le roi et la reine en visite ici même à Lumbashi il y a à peu près un an de cela maintenant sachez que de vibrants témoignages nous touchent profondément le ministre provincial de la santé le docteur Mouéloin Sambi a escorté la coupure du rebond symbolique aux côtés du vice-consul du président intérimaire du conseil d'administration des universités congolaises et du rectaire portes ouvertes les personnalités ont découvert avec admiration la bâtisse revenons à Kinshasao plus de 700 enfants vulnérables ont participé à la foire de la bouffe qui s'étenue à l'échangeur de limiter ils ont tous eu droit à des repas coupieux grâce à l'association jeune fille en action coordonnée par madame à travers la campagne Stop Nzala une cérémonie riche en couleurs que nous propose Yann Mangono donner à ses enfants l'occasion de manger les repas spéciaux et de partager un moment de détente avec ceux qui ne vivent pas le même environnement qu'eux au delà de son aspect festif sensibilisateur et militant pour l'accès libre à la bonne alimentation pour toutes les couches sociales de la population la clôture de la 6ème édition se veut être une foire un cadre d'échange de propositions des solutions efficaces bref un programme de lutte contre la femme c'est dans sa participation à la lutte contre ce chancre que l'association jeune fille en action JIFIA a réuni ici à l'échangeur de l'IMT plus de 700 enfants de conditions diverses orphelins drépanocytaires et autres vulnérables Ruth Nguanda coordonnatrice de cette association jeune fille en action a pendant 3 jours donné l'occasion à ces vulnérables de véritablement passer des moments agréables et de partager un repas spécial dans la convivialité sur le thème agir toujours pour faire taire la faim c'était pour elle un motif de satisfaction Stop nous a lassé quoi ? c'est une campagne qui nous permet parce que nous savons que la faim est un fléau réellement il y a des classes des populations qui sont directement touchées par ces problèmes de la faim mais à notre niveau nous avons choisi de travailler avec les personnes qui sont directement touchées si tous peuvent mettre la main à la patte de la sorte ça contribuerait à la réduction de l'insécurité alimentaire motivée à investir en République démocratique du Congo une firme indienne est arrivée à Kinshasa pour rencontrer le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Vital Kammeray avec qui elle a pris contact à New Delhi lors du conclave cette firme demande que le gouvernement congolais disponibilise pour elle les terres à cultiver suivant le cahier de charges qu'ils vont reproduire après études c'est pour créer non seulement beaucoup d'emplois à travers ce projet agricole mais aussi faire le renforcement de capacités en formant les jeunes à Nîmes Balaka une semaine après leur rencontre à New Delhi le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale Vital Kammeray reçoit le patron de la firme continentale construction à Kinshasa une firme indienne d'une expertise avérée dans les domaines agricoles cette rencontre marque le début de la concrétisation de l'entente mutuelle entre cette entreprise et les gouvernements congolais à travers son envoyé au conclave de New Delhi ils sont heureux d'être là pour pouvoir justement discuter du potentiel du Congo des projets d'investissement qu'ils ont pour le Congo madame c'est la première fois qu'elle est là elle est ravie d'être là et de voir qu'effectivement il y a un potentiel pour le développement du Congo le vice-premier ministre Rovital Kammeray a également échangé avec une délégation de l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI en sigle leurs échanges ont tourné autour des stratégies à mettre en place pour créer les conditions de résilience de l'économie congolaise l'ONUDI est tout à fait disposée à accompagner le gouvernement à accompagner les ministres puissent vraiment booster cette vision du président de la république qui vise les changements au niveau structuré de l'économie une économie résiliente elle est soutenue d'abord par l'activité industrielle ça veut dire qu'elle est soutenue par la capacité de production au niveau sous-sectoriel et nous avons pu échanger avec son excellence pour recueillir aussi ses orientations et ses directives le patron de l'économie nationale a insisté sur la vision du chef de l'état Félix-Antoine-Disségué de Tchilombo qui veut impulser le développement de la RDC par l'action économique à travers notamment l'accroissement de la production agricole la création des infrastructures énergétiques et la mise sur pied d'une politique incitative susceptible d'attirer à la fois les investisseurs locaux et étrangers Fin de ce journal mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Liège en Belgique et partout ailleurs sur Satellite l'actualité continue sur nos antennes retrouvés à 23h Gaëtan Magalano moi je vous fixe rendez-vous demain à 20h avec le même plaisir bonsoir sur vous et très bon sur le programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada